Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de la mousse au chocolat. Vous pouvez utiliser cette recette pour la mettre dans des verrines. Ce n'est pas une mousse que vous allez utiliser pour des entremets. La recette est super simple, c'est parti ! Il vous faut un mélange chocolat noir et chocolat au lait, des blancs, de la crème liquide 30% de matière grasse et du sucre. On va commencer par fondre au bain-marie le chocolat. Une fois fondue, je porte à ébullition la crème liquide. Puis je vais la verser en trois fois sur le chocolat fondu tout en remuant énergiquement au centre. On va créer une ganache. On fait une émulsion, c'est-à-dire que le milieu va devenir élastique pour créer la ganache. Petit à petit, vous allez voir, ça va devenir lisse et brillant. On ajoute la crème en trois fois. Je filme au contact et je laisse refroidir à 30 degrés. Maintenant, vous allez pouvoir monter en neige les blancs avec le sucre. Pour avoir une mousse aérée et légère, on va monter les blancs doucement, ce qui va permettre de créer des petites bulles d'air. A l'inverse, si vous mélangez très énergiquement tout de suite, ça va créer des grosses bulles d'air, mais elles sont beaucoup plus instables. Ce qui fait qu'elles vont se casser et vous allez perdre en volume et en légèreté dans votre mousse. Je monte les blancs en neige. Quand ils sont fermes, j'arrête. Je vais déposer une première petite partie de blanc en neige dans ma ganache qui est à bonne température, à 30 degrés. Vous mélangez bien. Ça va permettre de mettre la ganache à la même température que les blancs. Et ensuite, je verse la préparation dans le reste des blancs en neige. Cette fois-ci, vous allez remuer encore une fois délicatement avec la maryse tout en tournant votre bol. Donc on essaie de garder un maximum de volume et qu'il n'y ait plus de morceaux de blanc sans chocolat. Je dépose le tout dans une poche à douille. Et maintenant, je vais verser la mousse dans des petites verrines. Avec cette quantité, vous pouvez faire quatre grosses verrines ou alors six petites. Je réserve au minimum trois heures au réfrigérateur. On va préparer également un petit croustillant pour mettre au-dessus de la mousse lorsqu'elle sera prise. Il vous faut du chocolat et des crêpes dentelles. On fait fondre le chocolat. On le laisse ensuite refroidir un petit peu. Et on y verse les crêpes dentelles. Vous mélangez bien. Ensuite, vous versez le tout sur du papier qui sont sur une plaque. Et on met le tout au réfrigérateur ou au congélateur un petit peu, ça ira plus vite. La mousse au chocolat est prise. Je vais la décorer. Vous pouvez déposer un petit peu de croustillant qu'on a préparé tout à l'heure. Mais tout ce que vous voulez d'autre. Des petites perles aussi en céréales au chocolat, des copeaux de chocolat, du cacao amer, des morceaux de chocolat tout simplement. Et ensuite, vous pouvez les goûter. Cette recette est vraiment super simple à faire et ultra gourmande. Vous pouvez en plus la réaliser le jour même. Ce genre de mousse ne se garde pas longtemps. Il faut la consommer le jour même ou alors le lendemain au maximum. Regardez la texture qui est vraiment super bonne. N'hésitez pas à tester la recette. Si c'est le cas, envoyez-moi une photo, taggez-moi sur Instagram par exemple. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501